Et tous les problèmes disparaîtraient. Nous ne pouvons pas contrôler autrui, même en essayant de toutes nos forces. Mais si l'autre rentre à la maison de mauvaise humeur, et que vous-même êtes de bonne humeur, vous serez ailleurs que lui à cet instant. Nous créons notre propre bonheur par la loi d'attraction. Il arrive souvent que nous donnions aux autres l'opportunité de créer notre bonheur. Oui, mais il arrive souvent qu'ils échouent à le créer comme ils le voudraient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse se charger de votre joie, de votre félicité, et c'est vous. Même un parent, un enfant, un époux, ou les gens qui vous sont les plus proches, n'ont pas la maîtrise suffisante pour créer votre bonheur. Votre joie réside en vous. Il est important de reconnaître que notre être corporel est réellement le produit de nos pensées. La science médicale commence à peine à comprendre à quel point la nature même de nos pensées, de nos émotions, détermine directement la substance biologique, la structure et les fonctions de notre organisme. Dans les arts de la guérison, Kim ne connaît pas les placebos. Un placebo est une chose censée n'avoir aucun effet ou impact sur le corps. C'est comme un comprimé de sucre. On dit au patient que c'est un médicament, et il se passe que le placebo fait le même effet, voire fait plus d'effet, que parfois un médicament qu'on a inventé pour avoir cet effet. On a donc la preuve que l'esprit humain est le vrai facteur agissant des arts de la guérison, et parfois plus puissant que des médicaments. Si une personne se trouve confrontée à une maladie, et qu'elle se demande si elle n'a pas intérêt à explorer en quoi sa vie mentale en est l'origine, en rejetant la médecine, si son état est très grave et que sa maladie pourrait même en lui être mortelle, il est évident que la médecine est le choix qui s'impose pendant qu'on explore ce qui se passe dans le mental. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine, chaque forme de traitement a sa place. L'univers est un chef-d'oeuvre d'abondance, de bonne santé et de bien-être. Quand on s'ouvre pour sentir l'abondance de l'univers, on ressent la merveille, la joie, la félicité. On ressent toutes les grandes choses que l'univers a pour nous. La bonne santé, la bonne fortune, la bonne nature. Quand on se ferme avec des pensées négatives, on ressent l'inconfort, on ressent les maux, on ressent les douleurs. On aborde chaque nuit de journée comme une épreuve très douloureuse. Connaissez-vous des gens qui ont eu des maladies en phase terminale ? Arrêtez-vous sur ce mot, mal-adique, avec un tiré au milieu. Un corps malade est un corps mal aidé. Il y a énormément, des milliers de diagnostics différents en médecine. Il n'indique que les maillons faibles. Et il n'existe toujours qu'une cause unique. Le stress. Quand on fait super trop de stress à une chaîne, quand on fait super trop de stress à un système, le maillon est plus faible, large. Il n'est pas super trop de stress à un système. Sous-titrage ST' 501